Le musée Unissime de Camondo a été créé par Moïse de Camondo, qui est issu d'une riche famille de banquiers d'origine juif séfarade installés à Constantinople. Les Camondos ont été les banquiers des sultans de l'Empire ottoman et leur richesse les a fait surnommer les Rothschilds de l'Est. Moïse de Camondo appartient à la seconde génération parisienne. Il se désengage progressivement de la banque pour se consacrer à sa passion, la collection d'œuvres d'art décoratif français du dernier tiers du XVIIIe siècle. En 1910, Moïse de Camondo hérite de la demeure paternelle et la fait raser en surface pour y faire édifier par René Sergent un hôtel particulier moderne sur le modèle du petit trianon du parc du château de Versailles. Cet hôtel néoclassique est conçu pour abriter comme un écrin sa collection d'œuvres d'art décoratif qu'il rassemble patiemment pendant 40 ans. Son objectif est la reconstitution d'une demeure historique du XVIIIe siècle qui sera l'œuvre de sa vie. Il réunit donc du mobilier, des bronzes, des objets d'art, des tapisseries, des tapis, des peintures, des sculptures et toutes les œuvres d'art décoratif nécessaires à la reconstitution d'ensemble évoquant l'art de vivre du XVIIIe siècle. Mais la reconstitution d'une demeure artistique du XVIIIe siècle voulue par le comte Moïse de Camondo ne laisse pas au premier regard présumer de la modernité de son hôtel particulier. La distribution des pièces et le caractère fonctionnel des installations témoignent du soin qu'ont pris le collectionneur et son architecte René Sergent pour en faire un modèle de rationalité et de confort du début du XXe siècle. Les cuisines de l'hôtel Camondo sont un lieu tout à fait spectaculaire auquel Moïse de Camondo, amateur de bonne chair, a consacré une attention particulière. Composée de l'office du chef, de la cuisine elle-même, de la laverie et de la salle des gens où le personnel domestique prenait ses repas, elles sont dotées des installations les plus sophistiquées de l'époque comme l'imposante rôtisserie morale et le grand fourneau de milieu ou piano, tous deux en fonte, qui ont été livrés par la maison cubain en 1912. L'hôtel bénéficie de toutes les installations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service et le confort quotidien. Chauffage à air filtré et pulsé, ascenseur à air comprimé et salle de bain hygiénique. La maison en possède trois, assez semblables à celles des grands palaces. Elles sont rationnelles, sans matériaux luxueux ni effets décoratifs. Ces dix dernières années, la restauration d'espace jusqu'alors inaccessible au public a permis d'ouvrir aux visiteurs du musée deux salles de bain, la cuisine et les pièces attenantes ainsi que l'office de la salle à manger. Cette demeure est aujourd'hui le seul témoignage de coulisses parfaitement conservées dans leur intégrité qui permettent de comprendre le fonctionnement d'un hôtel particulier de la Plaine-Monceau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501